Alors, salut tout le monde, c'est un plaisir de pouvoir se retrouver ce matin. C'est notre journée de baptême. Il est écrit en arrière de moi, « J'ai décidé ». Et la journée des baptêmes, il y en a deux qu'on fait chaque année. Et c'est vraiment les deux journées les plus extraordinaires de l'année. S'il y a deux dimanches qu'on veut assister à la plus grande fête de réjouissance, c'est de voir des gens décider de suivre Jésus. Et c'est la raison pourquoi on est ici. C'est peut-être la première fois que vous nous visitez. Chaque semaine, ici au Théâtre Granada, il y a une église qui s'appelle l'église Axe 21. Donc, on fait l'église de 10h30 à midi. On étudie la Bible parce qu'on croit dans la Bible. On aime la Bible. On aime étudier la vie de Jésus. On aime étudier ce qu'il y a dans ce livre-là qui est incroyable. Donc, si vous voulez revenir, vous êtes vraiment les bienvenus. Nous autres, on veut être une église qui est actuelle, qui est vraiment connectée à la culture pour pouvoir la transformer à la lumière. Et l'influencer à la lumière de ce que dit la Bible. Parce qu'on croit vraiment que la Bible, c'est un livre qui n'est pas juste un livre humain, mais qui est un livre divin. Et dans cette même optique-là, ce matin, il y a des gens qui ont décidé de vouloir suivre Jésus pour le restant de leur vie. Et vous allez voir, je ne vais pas parler longtemps ce matin. On a un matin assez chargé. Il y a plusieurs personnes qui vont passer par les eaux du baptême dans le baptistère derrière moi. Et on est là pour pouvoir assister à ça. On est là pour pouvoir les entourer dans cette décision-là et pouvoir juste se réjouir ensemble. Je veux juste commencer avec, dans le fond, je veux parler quelques minutes sur le baptême. Et vous allez voir, j'ai un verset dans Matthieu 3 qui dit, et ça c'est drôle, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est comme dans une rivière et il baptise les gens qui veulent suivre Jésus. Et c'est intéressant, il dit, « Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. » Cependant, Jean-Baptiste, « Quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit, « Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Ce n'est pas un compliment, races de vipères. Même dans ce temps-là, c'est comme pas très gentil. « Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. » Et c'est drôle parce que le baptême, pour la majorité des gens au Québec, c'est un élément quasi folklorique. Il y a plusieurs personnes qui se font baptiser dès lors, quand ils naissent, ils se font baptiser. Il y a plusieurs personnes qui conçoivent le baptême comme juste un élément qui fait partie de l'Église, mais ne savent pas réellement ce que veut dire le baptême. Et à chaque fois dans le Nouveau Testament, on voit comment est-ce que le baptême, c'est une décision complètement rationnelle des gens de vouloir suivre Jésus, de vouloir s'identifier à la personne de Jésus. Et c'est là où est-ce que les pharisiens, c'était les gens les plus religieux du temps. Les sadducéens, c'était les gens qui étudiaient les écrits de l'Ancien Testament, de la Torah, et les étudiaient en profondeur. Et plusieurs d'entre eux venaient à Jean-Baptiste pour dire, « Hé, moi, je veux me faire baptiser. » Ça a l'air intéressant. Même, ça fait partie de notre tradition. Ça fait partie de notre tradition religieuse. Ça fait que moi, je veux faire partie de notre tradition religieuse. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Rasse de vipère. » Sûrement sur ce ton-là. « Vous avez appris, » et il dit, « Vous avez appris à fuir la colère à venir. On vous a dompté pour juste faire les choses, mais sans que ça vienne de votre cœur. Sans que vous croyez ce que vous faites. Vous le faites parce qu'on vous a appris à le faire. On vous a dit, l'étape 1, 2, 3 d'être un chrétien, voici comment ça se passe. » Alors, eux autres disent, « Bien, on va faire l'étape 1, 2, 3. » Mais sans que ça descende au cœur. Et il continue en disant, « Et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants d'Abraham. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. » Et là, je veux juste vous mettre brièvement dans le contexte parce qu'Abraham, c'est comme leur ancêtre. Et eux autres sont en train de dire, « Oui, mais notre ancêtre, c'est Abraham lui-même. C'est lui qui était directement, il parlait avec Dieu. Nous autres, on est comme juste ses descendants. » Et eux autres disent, « Bien, on fait partie de la famille d'Abraham, donc on est chrétien par la bande. » Et il est en train de dire, « Puis là, je veux faire un parallèle avec nous aujourd'hui. » Puis ça, je l'ai déjà partagé dans les dernières semaines, cette statistique-là, où est-ce que 70 % des Québécois, et ça, c'est une statistique qui vient du Code Québec, un livre qui vient de sortir, ça fait pas longtemps, sur des statistiques sur les Québécois, 70 % des Québécois se disent croyants, non pratiquants. Et là, quand tu leur demandes, « Bien, croyants, comme, bien oui, je veux dire, je suis déjà allé à l'église, oh oui, le petit Jésus à Noël, oh oui, je crois, je suis croyant, je crois qu'il y a quelque chose en haut. » Ça, c'est pour les Québécois, je suis croyant. Puis quand on va un peu plus loin, ils disent, « Bien, j'ai toujours aimé ça quand ma grand-mère m'a parlé de la Bible, je suis déjà allé dans l'église quand j'étais plus jeune. » Ça, ils se considèrent comme croyants. Et c'est drôle de voir que c'est les mêmes, mêmes éléments qui reviennent qu'ici, les pharisiens. Ma famille a toujours été croyante, ma mère a toujours prié beaucoup. Donc, par la bande, puis je me suis fait baptiser quand j'étais bébé, donc par la bande, je fais partie de cette famille-là, des chrétiens. Et c'est là où est-ce que Jean-Baptiste, il dit, « OK, là, là, il faut que je te dise de quoi, là. La décision de suivre Jésus, c'est une décision personnelle. Ce n'est pas tes parents qui prennent cette décision-là pour toi, ce n'est pas tes frères, sœurs, amis, ce n'est pas comme ton entourage, ce n'est pas les pressions sociales, ce n'est pas l'église qui te dit, « Voici les étapes ABC d'un bon chrétien. » C'est une rencontre personnelle avec Dieu. Et ce matin, on fait des baptêmes ici, dans l'église, mais ça aurait pu se faire dans mon bain chez nous. Ça aurait pu se faire dans ma piscine chez nous. Ça aurait pu se faire dans un lac n'importe où. Mais là, c'est peut-être, il faut vraiment que tu décides de suivre Jésus si on te baptise dans un lac en ce moment. Mais ce n'est vraiment pas, ce n'est pas une action qui est réservée à l'église. C'est une action qui est réservée aux chrétiens qui décident de suivre Jésus. C'est Jésus, puis tantôt, je vais vous lire ce verset-là, Jésus, la dernière chose qu'il a dit avant de monter au ciel, il dit, « Allez, » puis ça, il dit ça à ses apôtres, il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et il leur dit, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. » Donc, le baptême, c'est en réponse à ce que Jésus a fait pour s'identifier à lui, à lui obéir et dire, « Je veux m'identifier clairement et dire que je veux suivre Jésus. » Et ça, ça peut se faire dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle place où est-ce qu'il y a un peu d'eau. Alors, lui, il dit, « OK, c'est pas une question de ta tradition, c'est pas une question culturelle, c'est pas une question religieuse. C'est une question de décision de foi, de suivre Jésus, et c'est une décision personnelle. J'ai décidé. » C'est pas, « On a décidé collectivement de suivre Jésus, je fais partie de la gang. » Non, c'est comme, ici, chaque personne, les 400 personnes qui sont ici, assis dans cette salle, ont cette décision à prendre de, « Je veux suivre Jésus ou je veux pas le suivre. » Et il continue en disant, « Moi, je vous baptise d'eau, en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Et il parle de Jésus. Jean-Baptiste, et le baptême n'est pas apparu après Jésus. Il était là avant Jésus. C'est pour ça que Jean-Baptiste baptisait des gens. Donc, Jean-Baptiste, il dit, « Moi, je vous baptise d'eau. » Et le baptême reflétait la repentance. La repentance, c'est de savoir qu'on a un problème et qu'on a besoin d'aide. La repentance, c'est de, puis c'est là où est-ce que, puis je vais vous lire plein de versets qui vont vraiment corroborer ça, mais le baptême signifie un changement de direction. Avant, c'est moi qui dominais ma vie. Maintenant, je veux que Jésus domine ma vie. Avant, je prenais mes décisions selon mon code moral. Maintenant, je prends les décisions selon le code moral de Jésus parce que lui, il a la vérité. Et c'est tout un changement de direction. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste, il dit, « Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est beaucoup plus puissant que moi. » Jésus ne baptise pas seulement, dans le fond, le baptême, quand on voit le baptême dans la Bible et tout ce qui est réservé aux chrétiens, Jésus, il dit que tous les chrétiens seront habités du Saint-Esprit. Et c'est là où est-ce que, quand un chrétien décide de suivre Jésus, qu'il a la foi en Jésus, qu'il remet sa confiance en Jésus, il est habité du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'influence continuellement à rechercher la volonté de Jésus, à le diriger vers Jésus, à le diriger vers le caractère de Jésus. Alors, je vais vous donner deux éléments. Le baptême, qui se fait baptiser et pourquoi se faire baptiser. Et ça, je vais prendre des versets dans la Bible, comment est-ce qu'on voit, qui dans la Bible, on voit se fait baptiser. Et vous allez voir comment est-ce que c'est, le qui est très important. Parce que très souvent, par culture, par tradition, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait baptiser, mais sans nécessairement, c'est un peu le même principe que les pharisiens. On fait partie d'Abraham, puis Abraham, c'est ça qu'ils disaient, on suit la vague, that's it, that's all. Sauf que c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus intentionnel que cela. Donc, acte 2, 41. Ça, c'est, dans actes, c'est vraiment les débuts de l'Église primitive. Donc, les premières églises, les premiers chrétiens qui viennent à la connaissance de Jésus. Ceux qui acceptèrent la bonne nouvelle furent donc baptisés. Et je vais en parler de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu sur la terre. Non pas, il y a des gens qui vont dire, bien, Jésus, c'est une grande personne, c'est un grand philosophe, c'est un grand leader. Mais Jésus, c'est beaucoup plus que ça. Et quand on parle de la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour beaucoup plus qu'être un grand leader. Il est venu pour être un sauveur. Il est venu pour sauver. Mais quand, vous savez, puis c'est là où est-ce que, quand je parle de repentance, si tu n'as pas besoin d'un sauveur, puis tu dis, ah, il y a un sauveur qui est arrivé, il est né à Noël, tu vas dire, bien, moi, je n'ai pas trop besoin de ça. Et c'est là où est-ce que l'être humain, sans réaliser qu'il a un besoin de ce sauveur-là, ne fera jamais appel à ce sauveur-là. Et quand, dans les actes, dans ce verset-là, il dit, ceux qui acceptèrent la bonne nouvelle, ceux qui acceptent la bonne nouvelle, c'est de réaliser et comprendre que j'ai un problème. Et ce problème-là, c'est que je suis coupé de la présence de Dieu, peu importe mes efforts, peu importe ce que je fais de bon, peu importe comment est-ce que je suis capable d'observer des règlements, je suis capable d'avoir une morale extrêmement élevée, je suis toujours coupé de la personne de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est infiniment plus saint que tous ces efforts-là que je tente de réaliser. Et ce que ça fait, c'est que peu importe mes efforts, même si j'aurais la morale de Mère Thérésa, je n'arriverais pas encore à la cheville de la sainteté de Dieu. Et il y a un verset dans Romains 3,23 qui dit, « Tous les êtres humains ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et ça, c'est notre gros problème en tant qu'être humain. Sauf que tant qu'on ne réalise pas ce problème-là, on ne peut pas faire appel à ce sauveur-là. Et on n'accepte pas cette bonne nouvelle-là. On accepte seulement une nouvelle ou un fait. Jésus est venu, il a vécu sa vie sur la terre, c'était une bonne personne, puis il a dit des belles choses, ça fait que j'essaie de suivre ses commandements, ses préceptes. Ça, c'est une nouvelle. Mais la grande et la nouvelle la plus incroyable, c'est que, tu sais, quand on chante dans les chansons de Noël, « Un sauveur nous est né », c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'un sauveur, ce n'est pas juste un homme extraordinaire qui est né. C'est Dieu fait homme qui est né pour sauver l'humanité. Et toute personne qui va mettre sa confiance, qui va se repentir de ce grand problème-là, qu'on est tous habité, qui s'appelle le péché, et qui ne va pas se tourner vers ce Jésus-là qui est la solution à ce grand problème-là, tant qu'on ne fera pas ça, on va rester dans l'ignorance. On va rester dans le fait de, « Moi, je veux gouverner ma vie. Moi, je veux m'occuper de ma vie. Il n'y a personne qui va me dire quoi faire dans ma vie. Et ça va faire en sorte qu'on ne bénéficiera pas de cette grande et bonne nouvelle-là. » Et dans acte 8, 36, 37, l'unique, c'est une... Dans le fond, c'est comme si on disait un... Le Québécois dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, ça c'était le chrétien qui était à côté de lui, il dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'unique répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et là, il continue. Il dit, « Ah, je ne l'ai même pas mis. » Ça, c'est... C'est hâte, ça. Et là, il dit, « Ok, ok, j'allais m'en souviens. » Il dit, « Ben, vas-y, sois baptisé, mon chum. That's it. Plonge dans l'eau. That's it. » Puis là, ils sont comme en chariot. Fait que là, il dit, « Ok, that's it. » Il y a un beau ruisseau là, un peu d'eau stagnante avec un petit arc-en-ciel, c'est top. C'est pas vrai. Fait que là, il dit, « Go, je vais te baptiser dans l'eau là. Qu'est-ce qui m'empêche? » L'unique dit, « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Philippe, il demande, « Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? » Que c'est vraiment la réponse? C'est-tu le sauveur? C'est-tu la bonne nouvelle pour les êtres humains? Oui. Bien, go, plonge dans l'eau, mon ami. That's it. T'as pas besoin de plus, t'as pas besoin de plus de feu d'artifice. T'as pas besoin de plus de réflexion. Si tu crois ça, c'est tout ce qui, c'est la seule chose qui te perd, dans le fond, qui justifie que tu sois plongé dans l'eau. Ensuite, prochain point qui arrive bientôt, obéissance. Donc, pourquoi on veut se faire baptiser? « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. » Ça, c'est le verset que je vous ai dit tantôt. « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On baptise les gens par obéissance. Supposons que Jésus nous avait dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Amenez-les sur le top du monde offered et dites sur le top du monde offered, ici, sur le top du monde offered, tu es un chrétien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est pour ça que ça avait été ça. Ça serait ça qu'on ferait. Mais là, il nous a dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, on le fait. That's it. Et je vais vous expliquer la symbolique de ça. parce que la symbolique de rentrer dans le baptistère et d'en ressortir, c'est qu'on s'identifie à ce que Jésus a fait quand il est venu sur la terre. Quand Jésus est venu sur la terre, Jésus a vécu une vie parfaite. Il est mort sur la croix et il est ressuscité. Quand il est mort sur la croix, il n'est pas mort sur la croix juste parce que c'était son heure qui est arrivé. comme il y a plein d'êtres humains sur la terre qui sont déjà morts dans la vie. Il y a même plein d'êtres humains qui sont morts crucifiés. Sauf que Jésus est venu spécifiquement pour accomplir quelque chose de très précis. Jésus est venu pour vivre la vie parfaite que tout être humain aurait dû vivre pour être en relation avec Dieu parce que Dieu ne tolère aucun péché devant sa face. Sauf que quand Jésus est venu vivre cette vie parfaite-là et qu'il est mort lui, l'innocent il est l'innocent qui avait vécu une vie parfaite qui n'était pas supposé mourir parce qu'il était complètement innocent il est mort sur la croix pour prendre sur lui le péché de toute l'humanité. Ceux qui allaient mettre leur confiance en lui ils allaient prendre les péchés de l'humanité sur ses épaules. Mais, et il est mort il est mort il est mort enseveli. Sauf qu'il n'est pas resté mort. Il est ressuscité pour signifier qu'il a eu la victoire une victoire ultime et écrasante sur l'ennemi une victoire ultime et écrasante sur tout péché. Et c'est là où est-ce que tout chrétien qui met sa confiance dans ce Jésus-là et s'identifie par les eaux de baptême où il meurt avec Christ et ressuscite avec Christ il y a un verset dans Galate 2.20 qui dit ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi. Il est en train de dire quand je mets ma foi en Jésus et que l'esprit de Jésus m'habite le Saint-Esprit et que je passe par les eaux du baptême pour signifier que je veux le suivre pour le restant de ma vie je m'identifie clairement à cette victoire-là qu'il a eue sur la croix et dans le tombeau où est-ce que Jésus est mort et ressuscité et moi de cette même façon-là quand je mets ma confiance en lui Dieu ne me voit plus comme un pécheur mais il voit Jésus qui a pris ma dette qui a pris mon péché qui a pris le poids qui a pris la conséquence qui m'était réservée. Donc, on veut obéir. Deuxième point on veut s'identifier à Christ et ça c'est exactement ce que je viens de vous expliquer ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort nous avons donc été ensevelis avec lui afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Donc, quand on se fait baptiser on est en train de symboliser et tous les baptêmes qu'on voit dans le Nouveau Testament tous les baptêmes c'est toujours de la même façon que ça se passe. quelqu'un qui décide qui premièrement réalise son problème réalise son état de pécheur et dit j'ai besoin d'un sauveur je veux croire dans cette bonne nouvelle-là j'ai la foi que Jésus est venu pas juste comme un grand homme mais Dieu fait homme pour prendre la dette qui m'était réservée. Et quand je me fais baptiser en sa mort nous avons donc été ensevelis avec lui afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. et finalement l'expression extérieure j'aime beaucoup cette citation-là de Watchman Lee qui dit le baptême est une expression extérieure d'une foi intérieure c'est littéralement la foi en action concrète. Donc ici ce matin il n'y a rien de magique qui se produit il n'y a rien comme de surnaturel qui se produit les gens sont en train de symboliser de façon extérieure ce qui se passe à l'intérieur. donc il y a des gens qui pourraient dire moi ça me tente ça me tente que le monde voit que j'ai de l'air d'un bon chrétien ça fait que je vais aller dans l'eau mais à l'intérieur je ne crois pas vraiment ça. Un peu comme les pharisiens qui disent moi par tradition tous mes amis le font je vais le faire. Donc c'est là où est-ce que le baptême c'est seulement pour symboliser une réalité intérieure. Donc c'est pas le baptême qui sauve c'est pas de rentrer dans l'eau qui fait comme wow t'es sauvé mon ami c'est réellement ce qui se passe dans ton coeur et la foi qui sauve et je vais vous faire une belle je vais vous montrer une belle citation tout de suite après ça ça s'en vient ne vous inquiétez pas que la foi sauve et le baptême symbolise ce qui se passe à l'intérieur. Le dernier verset le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il euse de patience envers nous ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ce que Dieu veut le plus profondément c'est que chaque personne ici chaque personne dans la ville de Sherbrooke chaque personne dans la région de l'Estrie au complet chaque personne dans la province de Québec et à travers le monde arrive à la repentance chaque personne met leur foi en Jésus Christ chaque personne devienne des chrétiens qui disent moi j'ai décidé de suivre Jésus et il euse de patience il euse de patience pour que pour que les gens puissent de plus en plus avancer vers lui le plus en plus les gens puissent avoir une relation intime avec lui que les gens puissent découvrir le père aimant que Dieu est il euse de patience pour que chacun d'entre vous ici puissiez voir à quel point Jésus est beau que Jésus est grand que Jésus est suffisant pour que tu puisses avoir accès à Dieu et c'est là où est-ce que je vous montre la citation c'est un théologien que je trouve vraiment fantastique c'est un gars extrêmement sage et il dit ceci la justification des péchés a lieu au point de la foi qui sauve pas au point du baptême d'eau les gens ici ce matin ne seront pas sauvés parce qu'ils plongent dans l'eau ils vont être sauvés parce qu'ils ont cru en Jésus et ils veulent montrer qu'ils ont décidé de suivre Jésus ils veulent obéir à Jésus ils veulent s'identifier à Jésus qui se produit habituellement plus tard mais si une personne est déjà justifiée et ses péchés pardonnés éternellement au point de la foi qui sauve est-ce que le baptême n'est pas inutile pour le pardon des péchés pose-t-il comme question le baptême n'est donc pas nécessaire pour le salut mais il est nécessaire si nous voulons obéir à Christ car il commandait le baptême pour tous ceux qui croient en lui donc Jésus nous demande de baptiser les gens qui vont mettre leur confiance en lui qui vont croire en lui comme étant un sauveur et un seigneur pourquoi on dit un sauveur et un seigneur un sauveur pour me sauver de mon problème et un seigneur parce que par la suite un seigneur c'est le maître de ma vie c'est la personne qui va dicter mes actions qui va dicter mes choix qui va dicter mon caractère mes valeurs qui va dicter la façon dont je vais prendre mes décisions qu'est-ce que je vais prioriser donc c'est pas juste un sauveur d'aujourd'hui c'est un seigneur pour le restant de ma vie donc les gens qui décident volontairement aujourd'hui sans pression aucune de dire je veux suivre Jésus j'ai décidé aujourd'hui de suivre Jésus pour qu'il soit mon sauveur et mon seigneur c'est pas juste une décision d'aujourd'hui c'est une décision de tous les jours de leur vie et cette décision-là les amène à réaligner d'une façon volontaire et d'une façon naturelle également parce qu'ils sont habités de l'esprit vers le caractère de Dieu parce que l'esprit de Dieu qui habite dans chaque chrétien nous attire à Dieu nous attire vers son caractère et vers son cœur maintenant je vais vous puis je vais revenir pour parler un petit peu plus tard mais j'aimerais ça qu'on puisse prendre un temps pour voir et écouter ensemble le témoignage des personnes qui vont se faire baptiser aujourd'hui donc on va avoir une matinée assez diversifiée on va avoir un vidéo qui va nous montrer plusieurs personnes qui vont se faire baptiser plusieurs personnes qui vont aujourd'hui prendre la décision il va y avoir même tantôt une jeune femme qui va venir nous faire un témoignage au micro et deux autres jeunes hommes qui vont le faire directement du baptistère donc je vous laisse avec le vidéo de 10 minutes j'inviterai les musiciens à s'avancer également et par la suite je vais revenir pour quelques minutes donc je vous laisse avec ce 10 minutes-là de vidéo du témoignage des baptisés aujourd'hui on se revoit tantôt mon nom est Amy Hby j'ai 14 ans et j'habite à Sherbrooke au Canada mon nom est Christelle Dupont j'ai 22 ans j'habite à Stoke mon nom est Mickaël Turmel j'ai 15 ans j'habite à Sherbrooke je suis né dans une famille chrétienne mon nom est Miranda Gouin j'ai 23 ans mon nom est Samuel Payeur j'ai 17 ans et je viens de Sherbrooke une ville du Canada bonjour mon nom est Suzanne Leroux je suis de Sherbrooke mon nom est Tania Demers j'ai 36 ans et je viens de Sherbrooke ma vie avant de croire en Jésus ressemblait pas mal à comme j'avais une base spirituelle mais je m'intéressais pas vraiment à ça ma vie avant de croire en Jésus ressemblait à une personne qui cherchait à être le plus parfaite possible pour combler un mal-être ma vie avant de croire en Jésus ressemblait je viens d'une famille chrétienne donc j'ai toujours eu Jésus dans ma vie même si je voulais pas de lui parce que je trouvais que c'était difficile d'être chrétien je trouvais que c'était lourd à porter qu'il y avait beaucoup 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 de comment dire de choses pour pouvoir s'en aller au ciel je trouvais que c'était édigeant c'était que j'étais incapable de rentrer dans ce cadre là avant de rencontrer Jésus ma vie ressemblait à j'étais un peu perdu je savais pas où je m'en allais j'étais comme un aveugle j'étais vraiment confus ma vie avant de croire en Jésus ressemblait à en fond je pensais beaucoup ma vie sur mes amis mes relations avec mes amis puis aussi je consommais de la drogue j'étais dans l'alcool aussi puis j'étais beaucoup dans la pornographie aussi puis c'est ça donc ce qui était primordial dans ma vie moi c'était des bonnes relations avec des amis avoir beaucoup de plaisir aller au party ces choses-là c'était vraiment important à mes yeux puis c'est ce qui basait ma vie complètement ma vie avant de croire à Jésus c'était bon j'ai été élevée dans la région catholique donc ce que je connaissais de Jésus c'était les sermons de l'église toujours pris à partir de l'évangile mais c'était tout le temps ben on peut pas faire ça puis ça c'est pas bien puis ça c'est mal puis tout ça puis ça je me disais il doit y avoir autre chose puis j'ai cessé de pratiquer la religion catholique parce que ça m'apporte je croyais pas que ça m'apportait rien avant de croire en Jésus ma vie était difficile en fait parce que j'étais une personne athée je me croyais superwoman qui pensait être capable de faire ma vie tout seule et puis en fait maintenant que c'est ça j'ai rencontré Dieu il a comblé le vide intérieur les gens qui ont un impact significatif dans ma vie c'est pas mal les leaders de la jeunesse qui m'ont aidé à réellement comprendre qui était Jésus et ce qu'il a fait pour moi Dieu a utilisé ma mère pour me guider vers lui parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne puis c'est à l'aide d'un petit livre que ma mère m'a fait comprendre ce que Jésus avait fait pour moi ensuite c'est sûr que vers l'adolescence je me suis éloignée de Dieu je comprenais pas tout son amour pour moi puis je pensais qu'il avait je voyais le salut comme un contrat avec des conditions à remplir pour pouvoir être assez acceptable devant Dieu finalement ça fait juste depuis trois mois que j'ai enfin réussi à avancer avec Dieu puis de lui remettre tout ça entre ses mains mais cette fois-ci je l'ai pas fait de mes propres forces j'ai découvert Jésus par ma fille qui s'est fait baptiser l'an passé la première vraiment le premier contact que j'ai eu avec la pratique bien l'église ici c'est il y a eu des chants de louanges au parc Victoria à un moment donné puis j'allais là avec ma fille puis son chum puis ça a fait comme bien voyons donc c'est bien beau ça puis c'est très nourrissant puis là elle m'a dit bien maman si tu veux tu peux me dire puis j'étais très fière parce que c'est rare que ma fille elle me dit bien maman viens avec moi elle a quand même 40 ans elle a sa vie mais j'ai commencé à venir à l'église puis là j'ai compris Dieu m'a guidée vers lui en fait ma mère ça a été une des premières personnes qui m'a apportée à l'axe pour la première fois et puis par la suite avec les groupes connexion avec Sébastien Gauthier j'ai appris en fait à connaître Dieu puis depuis j'ai goûté à Dieu à son histoire mais c'est ça je peux plus m'en passer je me sens bien auprès de lui je suis allée chercher de l'aide avec d'autres personnes chrétiennes pour qu'ils viennent m'appuyer avec moi pour m'aider et aussi tranquillement pas vite vraiment à 100% remettre tout à Jésus puis de décider que je faisais plus rien par mon propre chef et de prendre à chaque fois avant de prendre une décision demander à Dieu si c'est si c'est comment dire s'il est en accord avec ça et comment il voit ça et si lui aussi en même temps qu'est-ce que lui ferait s'il était à ma place donc Dieu a utilisé dans ma vie bien dans le Philippe Baudouin en partie parce que j'allais encore à l'église à ce moment-là dans la partie où est-ce que j'étais loin de Dieu dans mon coeur parce que j'ai reçu beaucoup d'enseignements puis ça m'a quand même rapproché de Dieu ça m'a permis de continuer à avoir un enseignement par rapport à ça puis aussi simplement comme l'effet qu'est-ce que j'avais dans mon coeur je savais que je devais changer de vie je savais que c'était pas ça qui était bon pour moi puis je savais que c'était pas ça que je voulais pour ma vie j'ai vu comment l'évangile qui est la parole de Dieu est actuel comment on peut la mettre en pratique tous les jours tous les jours ça c'était pour moi une révélation que j'avais pas compris avant donc ça fait un an que je viens à Aix 21 je veux pas en manquer parce que je ressors de l'eau nourrie mais pas saturée je suis nourrie l'évangile comme je disais tantôt c'est très actuel puis les prédicateurs ils nous démontrent avec différents sujets comment on peut à tous les jours mettre ça en pratique j'ai compris que Jésus avait donné sa vie pour moi et qu'il était mort pour moi ce que j'ai compris que Jésus a fait pour moi c'est qu'il est mort à la croix pour mes péchés pour enlever toutes mes fautes mon fardeau d'essayer d'être acceptable devant Dieu j'ai plus ce fardeau-là maintenant je sais que je suis acceptable devant Dieu puis qu'il a donné sa vie pour moi quand j'étais à mon point le plus bas ce que j'ai compris que Jésus a fait pour moi c'est qu'il est mort sur la croix pour moi puis que grâce à ça je suis lavé de mes péchés ce qui permet que je puisse avoir une relation avec Dieu puis que je suis justifié grâce au sacrifice de Jésus puis qu'à travers le sacrifice de Jésus Dieu me voit comme Jésus il voit sa vie parfaite à travers moi donc grâce à ça je peux avoir une relation avec lui puis je suis sauvé puis aussi Dieu est venu habiter en moi ce qui permet que je puisse vraiment vivre plus comme Jésus puis faire sa volonté aussi dans ma vie ce que j'ai compris que Jésus a fait pour moi en fait mais c'est sûr que Dieu est mort pour mes péchés puis il est arrivé plein de choses surtout ces derniers temps en fait j'ai plus confiance en moi j'ai compris que c'est ça j'avais vraiment besoin de Dieu à mes côtés pour cheminer puis c'est ça avancer dans la vie là j'aimerais faire baptiser pour réellement comme renaître avec Jésus et officialiser que je l'ai vraiment accepté dans ma vie aujourd'hui je veux me faire baptiser pour prendre un engagement envers Dieu puis lui promettre que je ne veux plus jamais le laisser tomber parce que j'ai trop besoin de lui dans ma vie j'aimerais me faire baptiser aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je voudrais avoir un effet sur les autres puis je voudrais leur montrer comment je voudrais aider les autres dans leur cheminement comme Dieu l'a fait pour moi donc présent c'est ça j'ai décidé de me faire baptiser parce que c'est faire un pas avec Dieu puis officialiser le fait que là présentement je lui remets toute sa vie puis je veux naître de nouveau puis laisser toute mon ancienne personne derrière moi pour vivre au présent avec lui aujourd'hui je vais me faire baptiser parce que je crois que c'est ce que Dieu veut pour nous puis aussi parce qu'avant je pensais que j'avais à être prêt à le faire jusqu'à ce que le pasteur Simon qui est à l'église Magog je pense a fait un message en parlant il racontait l'histoire de Jésus avec ses apôtres qui disait Jésus disait à ses apôtres suivez-moi et je ferai des vous des pécheurs d'hommes puis il amenait avec ça que dans le fond on n'avait pas besoin d'être prêt avant de suivre Jésus mais c'est plus que en suivant Jésus il allait nous rendre prêt fait que c'était juste ça puis après ça j'ai compris que dans le fond je n'avais pas à être prêt puis j'ai juste pris la décision de le faire je vais me faire baptiser aujourd'hui parce que pour moi le baptême est une étape je veux appartenir à la famille de Dieu la famille de Dieu il y a des gens qui sont dans la famille de Dieu puis je veux démontrer à tout le monde que moi je veux suivre Christ parce que c'est lui mon sauveur salut je donne ma vie et je ne changerai pas du jour au lendemain parce que je suis baptisée mais pour moi le baptême c'est une étape une marque dire aux autres voilà je veux faire partie de votre groupe en fait aujourd'hui je vais me faire baptiser pour tout simplement faire comme Dieu Dieu en fait il est mort il est ressuscité moi le baptême c'est significatif pour repartir ma vie mais la repartir avec Dieu être avec lui et marcher marcher à ses côtés alors ça c'est ceux qui ce matin ont décidé de plonger dans l'eau mais ce que je vais faire maintenant c'est que on est tous ici on est devant on va assister à ces décisions là mais il y en a peut-être qui ne veulent pas vraiment entendre ce que je vais dire mais ce choix là c'est possible pour n'importe qui ici s'il y a des gens ce matin qui veulent répondre de la même façon qui disent moi je veux j'ai un cheminement avec Dieu j'ai un cheminement avec Jésus j'aimerais tellement ça pouvoir m'identifier à lui de cette façon là par les eaux du baptême mais j'ai toujours backé j'ai toujours reculé devant toutes sortes d'obstacles ça ne me tentait pas de de faire ce pas là ce matin je vous offre l'opportunité de pouvoir répondre de cette manière là de pouvoir plonger ce matin même dans les eaux du baptême et ce que je vais faire dans les prochaines minutes je vais vous lire plusieurs versets et ces versets là je vais les lire un après l'autre et ce que j'aimerais faire avec vous parce que je sais que depuis que j'ai dit que vous pouviez répondre par les eaux du baptême le but ce n'est pas de se refaire baptiser si vous avez déjà pris cette décision là dans le passé ce n'est pas de dire ok je veux refaire ça parce que je me sens loin de Dieu Dieu est toujours là à vous attendre les bras ouverts si vous avez déjà pris cette décision là de vous faire baptiser dans le passé c'est pas quelque chose à refaire pour attraper un mood émotionnel pas du tout c'est une décision extrêmement c'est un engagement avec Jésus de dire je veux j'ai décidé de suivre Jésus si vous avez déjà été baptisé en tant que bébé je vous invite et que vous voulez suivre Jésus vous voulez suivre ce qu'il enseigne vous voulez suivre vous identifier à lui dans sa mort et sa résurrection vous voulez faire de Jésus votre sauveur et seigneur je vous invite à répondre par le baptême parce que dans le fond dans tout le Nouveau Testament on voit comment est-ce que tous les baptêmes c'est toujours 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 des gens en âge de raison de tout âge on voit des adolescents de 12 13 14 on voit des gens de 50 40 60 70 on voit des gens de tout âge de toute culture de toute nation de toute classe sociale on voit des gens de partout de n'importe quel background on voit des gens répondre à l'appel de Jésus dans leur vie et c'est là où est-ce que s'il y a un obstacle dans votre vie qui fait en sorte que vous ne voulez pas répondre à l'appel de Dieu on ne fait pas on ne fait pas juste prendre des gens dans la salle et les amener directement on a des gens qui vont vous accompagner là-dedans qui vont vous poser des questions vous accompagner dans ce cheminement-là pour pouvoir vous amener vraiment à une compréhension de ce que vous êtes en train de faire le but c'est vraiment pas que c'est une décision personnelle c'est une décision personnelle de votre cheminement c'est une expression extérieure de ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous savez on a prévu tout 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 pour diminuer les obstacles on a des pour les hommes et pour les femmes pour les hommes on a des shorts des t-shirts des bobettes on a des bas des gogounes pour les femmes on a des brassières sport on a des sous-vêtements des t-shirts des shorts de la même façon même plein d'éléments pour les cheveux des séchoirs des serviettes donc il n'y a aucun obstacle ce matin que vous pourriez dire ah j'ai comme pas de linge de rechance non nous l'avons pour toi alors si c'est cet obstacle là ça on les a enlevés et s'il y a des choses au niveau de tu dis je ne sais pas si je suis prêt à faire ce pas là ça fait plusieurs temps ça fait quelques mois que je suis en cheminement avec Dieu mais je ne sais pas si je suis prêt tu peux tu vas pouvoir répondre de la façon que je vais vous expliquer bientôt et on va vous accompagner là-dedans on va pouvoir discuter avec vous il y a des gens qui sont des chrétiens de longue date qui vont pouvoir vous aider dans ce cheminement là pour pouvoir vous accompagner de la bonne façon pour pouvoir répondre de la bonne façon à cet engagement là donc ce que j'aimerais qu'on puisse faire dans les prochaines minutes je vais vous lire tous les versets sans trop les commenter et moi ce que je veux c'est que vous puissiez écouter ces passages là de la parole de Dieu et que ma prière puis je vais prendre un petit temps de prière de 30 secondes juste pour dire Saint-Esprit on veut que tu éclaires nos cœurs on veut que tu nous convainques on veut absolument que tu puisses venir pointer directement dans nos cœurs la bonne chose et avec ces passages là de la parole de Dieu on veut que ces passages là puissent pénétrer pour que la décision puisse venir suite à une foi en Jésus sauveur et Seigneur je veux prendre un petit temps de prière maintenant parce que je sais je sais que plusieurs personnes dans la salle luttent actuellement parce qu'ils sont comme ah je peux pas me lever c'est gênant les lumières sont fermées c'est pas gênant c'est une décision entre vous et Dieu ce n'est pas une décision émotionnelle c'est une décision de foi avec votre sauveur je veux prendre un temps de prière ici oui Dieu on sait que tu es la réponse tu es le sauveur et le Seigneur tu as pourvu Jésus qui vienne sur la terre vivre une vie parfaite mourir pour mes péchés et ressusciter pour vaincre la mort vaincre le péché et pouvoir tracer ce chemin là entre Dieu et les hommes Dieu on veut que en ce moment même à l'aide de ton Saint-Esprit tu puisses venir parler à nos cœurs chacun individuellement dans cette salle on veut que tu puisses venir avec ton aiguillon du Saint-Esprit avec d'une façon extrêmement pointue et extrêmement tranchante venir pénétrer nos cœurs on veut répondre à ton appel on veut pas répondre à un appel de pression sociale culturelle religieuse ou quelconque on veut vraiment que tu puisses nous appeler à toi nous appeler à une repentance une repentance de cœur authentique où est-ce qu'il y a un changement de vie où est-ce qu'on te fait on fait de toi notre sauveur et Seigneur qu'on accepte cette bonne nouvelle et qu'on dise qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé aujourd'hui si je crois en ce Jésus sauveur et Seigneur rien Seigneur c'est à ça qu'on veut répondre ce matin et je te demande que tu puisses transpercer le cœur des gens actuellement pour pouvoir les attirer à toi d'une manière puissante c'est dans le nom puissant de ton fils Jésus qu'on prie ces choses Amen je vais lire ces versets-là donc je vous invite à si vous voulez fermer les yeux si vous voulez comme juste méditer sur ce que je dis je vais les lire lentement et par la suite je vais faire mon appel donc changez d'attitude dans Marc 1.15 changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui quiconque croit en lui ne soit pas perdu mais qu'il ait la vie éternelle Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour condamner le monde mais pour sauver le monde par lui celui qui croit au fils n'est pas condamné mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au fils unique de Dieu Christ aussi a souffert et ce une fois pour toutes pour les péchés lui le juste il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu il a souffert une mort humaine mais il a été rendu à la vie par l'esprit il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés puis il leur dit aller dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour juger le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui celui qui croit en lui n'est pas jugé mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du fils de Dieu aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas votre coeur voici le moment favorable voici maintenant le jour du salut si tu reconnais publiquement de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé on va se lever tous ensemble on va se lever tous ensemble pour prendre un temps où est-ce qu'on va pouvoir assister à des gens qui vont prendre la décision de se faire baptiser qu'on va prendre un temps pour pouvoir chanter des louanges pour pouvoir adorer Dieu à travers la louange de la musique pendant ce temps-là je vous invite si vous avez à coeur si Dieu vous appelle si le Saint-Esprit de plus en plus vous prêche sur votre coeur à pouvoir cheminer avec Dieu faire un pas de foi ce matin d'avancer une étape plus loin je vous invite pendant la louange pendant le temps pendant qu'il y a des gens qui vont se faire baptiser juste vous diriger vers l'arrière vous dirigez vers l'arrière où est-ce que vous descendez les marches et là il y a des gens qui vont pouvoir vous prendre en charge discuter avec vous pouvoir répondre à vos questions pouvoir justement vous aider dans votre cheminement avec Dieu c'est des accompagnateurs donc tout au long du temps si vous avez à tout moment même si vous avez beaucoup de questions à ce point-ci si vous êtes dans des interrogations complètes je vous invite à aller vers l'arrière aller descendre les marches pour pouvoir rencontrer quelqu'un pour pouvoir discuter avec lui on va prendre un temps maintenant on va prendre un temps de louanges on va prendre un temps où est-ce qu'on va voir des gens se faire baptiser et je vous invite à répondre à l'appel de Dieu ce matin à plus tard je reviens on va prendre un temps et 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 je reviens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens d'Asbestos, je viens d'une famille chrétienne, j'ai 23 ans, puis c'est ça. À quoi ressemblait ta vie avant de rencontrer Dieu? Avant de rencontrer Dieu, ma vie était basée sur, je vais dire, les chums, parce que j'avais besoin d'un gars dans ma vie pour remplir le vide que j'avais. J'avais besoin de me sentir aimée, puis c'était peut-être aussi des fois égoïste. Puis à chaque fois que j'avais un chum, c'était un échec. Je savais que Dieu me demandait de lui faire confiance, mais je ne le faisais pas. Je voulais gérer ma vie par moi-même, mais à chaque fois c'était un échec, donc c'est ça. Qu'est-ce que Dieu a utilisé dans ta vie pour t'attirer à lui, ou peu importe les gens, les circonstances? Dieu a très bien su prendre soin de moi. L'année passée, j'ai vécu un échec amoureux encore une fois, qui m'a vraiment frappée en plein visage. Puis cette fois-ci, j'ai décidé d'arrêter par moi-même, puis je m'en suis complètement remise à Dieu. Puis au moment où je me suis complètement abandonnée, c'est comme si Dieu me tenait la main pendant tous ces jours-là. Ça a été merveilleux, il m'a guidée, il m'a donné plein d'amis, il m'a donné un groupe, il m'a donné vraiment beaucoup de choses. Puis maintenant, ça va faire bientôt un an que je suis toute seule, puis je suis complètement heureuse, parce que Dieu m'aime de façon complètement parfaite. Et comment est-ce que, quelle signification ou quel rôle Jésus a dans ta vie actuellement? Dieu, finalement, c'est tout pour moi. J'aurais jamais pensé dire ça parce que, c'est ça, je n'étais pas intéressée vraiment avant. Dieu, maintenant, c'est mon pilier, c'est tout. Je veux baser ma vie sur lui, c'est comme mon ami, on dirait qu'il est tout le temps là. C'est complètement ma vie, ma vie a un sens maintenant. Maintenant, j'ai compris ce qu'il a fait pour nous, puis ma vie a maintenant un sens. C'est comme si je retrouvais la vue, dans le fond, c'est comme ça. Nice! Et pourquoi tu décides de te faire bâtir aujourd'hui? Pourquoi tu décides de rentrer dans l'eau? Premièrement, parce que Dieu nous le demande. Et deuxièmement, parce que c'est complètement une nouvelle vie que j'entreprends, qui est déjà commencée, mais qui, c'est vraiment pour, c'est comme tu dis, un symbole. Bien, ce n'est pas un symbole, mais comme tu dis, c'est parce que Dieu nous le demande, puis je recommence à nouveau. Nice! Hey, moi, en tout cas, quand j'entends ça, je vais siffler un peu, moi aussi. Merci, Amélie. C'est vraiment, dans le fond, tantôt, Amélie va rentrer dans les eaux du baptême. J'aimerais ça prier pour toi. J'aimerais ça prendre un petit temps de prière, qu'on puisse prier pour Amélie, pour cette nouvelle vie, cette décision qu'elle a prise pour Jésus. Dieu, on vient devant toi. Je veux te remettre, Amélie, qui est ta fille chérie, que tu as tellement pris soin, attiré à toi par toutes sortes de circonstances. Et Dieu, je te demande que tu puisses, dans les prochaines semaines, moi, prendre soin de ta fille, prendre soin d'elle d'une manière particulière, où est-ce que tu continues à te révéler, tu continues, Seigneur, à vraiment te faire connaître d'une manière plus intime, d'une façon plus personnelle. Dieu, je te demande que tu puisses la faire grandir avec toi. Que tu puisses, Seigneur, comme elle a dit tantôt, que tu lui tiens la main, que tu puisses continuer à lui tenir la main, dans toutes les péripéties que tu vas l'amener à vivre durant sa vie, et que toute sa vie puisse être juste une marche continuelle avec toi. Je te prie toutes ces choses dans ton Fils, Jésus. Amen. Alors, oui, à tantôt. Je veux vous donner une dernière opportunité de pouvoir répondre à Dieu ce matin par le baptême. S'il y en a qui veulent prendre cette décision-là ce matin pour se faire baptiser, c'est encore le temps, il n'est pas trop tard. Il est 11h35, il y a encore plusieurs personnes qui vont se faire baptiser. Vous avez les noms aussi dans le bas à droite qui apparaissent, c'est les gens qui se font baptiser. Donc, ça nous aide à apprendre à les connaître, parce que c'est des gens qui rentrent dans la famille de Dieu. C'est des gens qu'on va continuer à côtoyer, des gens qu'on va prendre soin, des gens qui vont faire partie de la famille. Donc, on veut les connaître au moins par leur nom. Là, vous avez vu Amélie, donc Amélie qui va tantôt se faire baptiser. Donc, s'il y a des gens qui veulent, qui ont des questions, des interrogations, qui veulent répondre en prenant une décision de suivre Jésus, je vous invite à aller en bas dans le coin du vestiaire pour rencontrer, discuter avec quelqu'un. On va continuer dans la louange, on va continuer avec des baptêmes. Donc, c'est une grande fête, une grande réjouissance ce matin. Bon matin, à plus tard. Donc, on peut se lever. Moi, je n'aime pas ça, on est assis. On se lève debout et on fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 j'ai senti son appel et j'ai donné mon nom à Jean-François et Pierre qui m'accompagnaient dans la prière justement. Et c'est vraiment venu de lui et pas de moi. Puis pourquoi tu te fais bâtir aujourd'hui? Vraiment, je veux m'engager à suivre Dieu. J'accepte le sacrifice que Jésus a fait à la croix pour nous. Il a vécu une vie parfaite pour nous. À la croix, il a pardonné tous nos péchés. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut remercier, qu'il faut suivre. Il nous a donné une mission et c'est ensemble qu'on va pouvoir l'accomplir. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Donc, je vais reposer les mêmes questions. C'est quoi ton nom, mon ami? Tommy. Tommy Brochu. Quel âge? D'où est-ce que tu viens? Quelle est ton histoire un petit peu? Écoute, j'ai 19 ans. Je viens de Sherbrooke. J'étudiais à Jonquière. Donc, je valais de Lise là-bas, ici. C'est pas tant où je valais de Lise, mais je valais de Lise. Et comment, qu'est-ce que Dieu a utilisé dans ta vie pour t'attirer à lui? Écoute, moi j'ai eu la chance d'avoir des amis extraordinaires. On a Jean-Daniel qu'on vient de parler un petit peu plus tôt. Lauriane, qui est ma copine, qui est justement des gradins ici dans la salle. Ils m'ont parlé de Dieu quand, dans le fond, je ne savais plus trop où aller spirituellement. Je viens d'une famille plus catholique. Je sens que ça ne me rejoignait pas autant que je le voulais. Puis, ils m'ont parlé de justement acte 21, de Dieu, la relation qu'on pouvait avoir avec. Puis, j'ai embarqué à fond tout de suite. Puis, ça m'a touché. Quel rôle Jésus a dans ta vie? Qu'est-ce que Jésus a changé dans ta vie? Jésus a changé bien des choses. Écoute, moi, je veux vivre ma vie pour Jésus. Et puis, je veux lui la donner. Puis, il me montre mon chemin. Puis, je sens qu'il est avec nous et qu'il ne nous abandonnera pas. Et pourquoi tu veux te faire bâtir aujourd'hui? Je veux me faire bâtir justement pour le suivre puis lui donner ma vie. Super. Nice. Jésus a dans ta vie. 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 Sous-titrage ST' 501 Thank you. 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 Thank you.